Alors nous sommes le jeudi 4 décembre 2014, nous sommes de retour à Olioul, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Oui bonjour Patrice Agneau, président de l'association Olioul d'abord. Nous présentons dans le courant d'année pas mal de manifestations et principalement en fin d'année la foire au Santon, c'est la 28e foire au Santon cette année. Alors si vous me permettez on va commencer déjà par, comment dirais-je, une petite chose personnelle puisqu'on a l'habitude de se voir au niveau des différentes animations que vous faites sur Olioul. C'est d'abord un plaisir d'une part de vous voir et d'autre part de vous rendre visite. Et bien moi je suis très heureux que vous soyez passé à la foire au Santon et que vous fassiez un petit peu de publicité parce que c'est vrai que nous en avons beaucoup besoin. Ça permet surtout de découvrir puisque vous le savez on est venu sur Olioul à différentes occasions et puis ça nous permet également de découvrir ce que fait cette ville puisque vous savez qu'on vient régulièrement, qu'on l'apprécie. Je pense qu'on l'a assez remarqué d'ailleurs et c'est l'occasion aussi comme je l'ai dit avant de commencer de vous donner la parole puisque vous êtes en même temps un président d'association. Donc de vous demander qui vous êtes, ce que vous faites et comment c'est né ? Combien d'éditions ? 28ème édition, 28 ans de foire au Santon c'est important. Qui est né ? Tout simplement trois personnes se sont mises dans l'idée de créer la crèche. Une fois que la crèche a été créée, ça s'est perpétué. Nous avons eu le plaisir également d'avoir la crèche très connue de Gérard Abès qui se trouve sur la place de la Liberté maintenant. Mais bien sûr que pour des raisons de sécurité, la municipalité n'a pas souhaité la continuer. Et quand j'ai pris la suite en 2002, on a décidé de modifier un petit peu cette foire au Santon avec cette crèche animée sur le rez-de-chaussée où nous sommes actuellement. Et les étages gréés avec les centeniers au rez-de-chaussée de mettre une crèche traditionnelle et des centeniers. Modification de cette foire au Santon maintenant depuis 14 ans. D'abord on va parler du lieu, ça a permis de découvrir ce fameux vieux moulin. Il y a des panneaux, le vieux moulin. On voit où c'est, on a vu ce que c'est. Et puis surtout il y a trois salles. Nous avons trois salles, ce site de vue moulin se prête très bien à cette manifestation. Donc c'est trois salles avec un rez-de-chaussée qui propose la crèche. On vous en parlera dans quelques instants, on vous donnera un petit peu quelques éléments sur cette crèche. Des centons bien sûr et à l'étage, deux salles d'exposition. On va retrouver également des centeniers mais aussi des produits du terroir. Je suis venu, vous le savez, il y a 48 heures. Ça permet également de savoir de quoi on va parler quand on interview les gens après. Alors justement on va commencer par ce qu'on voit qu'on font puisqu'on est dans la salle principale à l'entrée. Et on voit donc cette crèche qui est là, qui est faite par qui d'ailleurs ? Alors c'est un centenier de 5e le désert qui s'appelle Jacques Prouget qui a monté le musée du village d'antan que vous pouvez aller rencontrer. Il est très sympa, il vous recevra, il vous fera voir sa crèche et son musée. En l'occurrence cette année, il est avec nous, c'est la 5e année. Il nous propose une crèche différente chaque année parce qu'il faut savoir que la crèche qu'il nous propose à la fin de la manifestation, c'est-à-dire que nous avons cinq semaines. Je vais vous dire aussi également que nous avons 360 heures de mise en place, 200 heures pour rendre en l'état ce vieux moulin à la municipalité que je remercie bien évidemment. Cette crèche est entièrement détruite, il n'y a rien qui reste. C'est une crèche montée par ce centenier et chaque année depuis 5 ans, il fait une crèche différente. La particularité de cette crèche, ce sont les centons qui sont sans socle. Lorsque vous achetez un centon, il a un socle, ceux de chaque projet sont sans socle. Ça nous fait des petits blocs, c'est ça ? On a un petit bloc de ceci, un petit bloc de cela ? C'est des blocs qui sont montés sur place, il arrive avec 4 blocs bien sûr qui sont montés sur place, qui sont on va dire entre guillemets peints sur place et qui donnent un peu cette impression de village d'antan bien sûr à l'ancienne comme c'était avec ces traditionnels, la crèche puisqu'on parle de crèche. On va retrouver le centre-ville d'Olioule avec cette année bien sûr le château féodal du XIe siècle. On va retrouver lorsque vous sortez d'Olioule en direction des Gorges sur votre droite, vous avez la chapelle où tu ne veux pas ce qu'il en reste, les ruines. On retrouve cette ruine des chapelles avec tout ce qui concerne la crèche, tous ces centons avec les mages, avec la sainte famille, avec la vie d'antan, la vie de ce qui se passait dans les villages. Il faut le préparer tout ça ? Vous trouvez une salle vide ? Combien de temps il vous faut pour justement tout installer ? L'ensemble ? Voilà, donc je vous disais, il faut 15 jours, on part début novembre, on organise, on fait l'inauguration le 21 ou le 22 novembre suivant les années et 15 jours avant on se met à préparer les salles. Ce sont trois salles et là je pense qu'on peut remercier les services techniques de la mairie et aussi la municipalité de mettre à notre disposition les bras et les mains nécessaires parce que vous savez que les bénévoles sont très rares. Je crois que mon ami Dominique Riguille en a parlé lors de son interview à l'Olivier puisque je l'ai visionné et ces bénévoles, il faut les garder avec nous et puis on a une particularité, c'est qu'on a des bénévoles déjà, on trouve beaucoup de jeunes. Chez nous, on est entre les deux et les jeunes ont des difficultés à venir. Le problème des jeunes bénévoles, c'est qu'on veut bien être bénévoles mais on voudrait peut-être un petit peu la petite pièce qui va avec. Non malheureusement dans l'associatif, le bénévolat c'est du bénévolat avec tout ce que ça implique et bien souvent on perd plus de plumes qu'autre chose. Et justement ça permet, et je sais de quoi je parle, d'apprendre ce que c'est l'associatif. L'associatif, on en parlait avec M. le maire bien sûr et puis moi dans mon idée, l'associatif, allez encore maxi une dizaine d'années, je pense que quand les anciens on va dire entre guillemets ne seront plus là, on aura beaucoup de difficultés, je suppose tout au moins dans ce que nous faisons, à perpétuer un petit peu cette, on va dire cette fois ressentons, ou cette association ou ces associations sur Olioul parce que je vous dis les jeunes n'adhèrent pas dans le principe du vrai bénévolat. Alors avant qu'on revienne, parce que c'est assez prévu, donc à votre association, qu'on en parle, qu'on parle des gens qui vous entourent parce que c'est quand même la moindre des choses, on va parler un petit peu du reste parce que moi je découvre justement cette fameuse foire au centon. Qu'est-ce que c'est qu'un centon ? On va commencer par le basique d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est qu'un centon ? Les centonniers pourraient en parler mieux que moi bien sûr, mais enfin le centon c'est ce qui constitue en Provence la crèche. Ce sont on va dire entre guillemets les calendales qui commencent, je vais vous les dire, puisqu'elles sont sur des grands panneaux sur notre site, qui commencent à la... On est le 4, on est le 4, c'est la Sainte-Barbe. Dans cette Sainte-Barbe on va planter le blé. Ce blé il va pousser, on va le mettre dans la crèche. On va arriver aux fêtes de fin d'année, on va aller bien sûr à la messe de minuit, il va y avoir le gros souper, on va déguster les 13 desserts, ça aussi c'est important en Provence. On a la bûche de Noël qui à l'origine n'était pas la gourmandise qu'on connaît actuellement, mais était une bûche qu'on mettait dans l'âtre pour raviver un petit peu le feu. Et puis visiblement, d'après ce que j'ai qu'on comprende, parce que je suis Vendéen d'origine, donc la Provence je la découvre au fur et à mesure des années, et bien cette bûche se fait enlever le mauvais sort aussi, entre guillemets. Ensuite on va passer à l'épiphanie, on va tirer les rois. On va les applaudir, les pastorales, il y a la Morel et la Bélo visiblement, la Bélo étant plus jouée sur notre région et dans les départements, donc les Mitrophes et la Morel dans les autres départements. Ensuite on va arriver à la Chandeleur tout simplement, on va déguster les crêpes. Et là s'arrêtent les calendars, donc de la Sainte-Barbe à la Chandeleur, ce sont les calendars et c'est là, bien ce sont toutes les manifestations de fin d'année, dont la crèche et tout ce qui suit, les centons et tous les 13 desserts et le reste. Alors justement on voit les centons et alors ce qui m'a frappé, puisque j'ai fait cette visite il y a 48 heures, il y a des noms ? Oui il y a des noms, il y a des centonniers de renommée qui sont avec nous, on a du Carbonelle, on a du Fouque entre autres, mais enfin on a beaucoup de centonniers qui se fidélisent par rapport aux clients que nous avons, aux visiteurs plus exactement, qui viennent nous rencontrer chaque année et qui montent leur crèche, soit pour eux ou soit maintenant pour les enfants, parce que les parents ont tendance à acheter les centons pour les enfants. Donc on constitue la crèche et on sait que l'année prochaine, on pourra revenir. Si nous sommes encore là, il y aura certainement quelqu'un qui prendra la suite si nous n'y sommes plus, et bien revenir à cette foire aux centons où on retrouvera systématiquement au même endroit, que ce soit au rez-de-chaussée ou à l'étage, les centonniers. Parce que le visiteur lorsqu'il vient, il vient pour un centonnier bien particulier, c'est vrai qu'il fait le tour de la manifestation, mais en quelque sorte il veut son centonnier, s'il est à l'étage et bien on lui dit c'est à l'étage, le reste il prend moins de temps à regarder, il va chercher son centonnier. C'est là qu'on fidélise et qu'on se rend compte qu'on fidélise. En gros, on ne va pas dire que chaque personne qui vient nous voir achète, mais enfin nous avons sur cinq semaines entre 12 et 15 000 visiteurs, c'est très important. On a la chance d'avoir lorsqu'il fait un temps un peu maussade, ce site de vieux moulins qui leur permet de passer un bon moment. Quand il fait froid l'hiver, c'est chauffé. Donc Moralité, les parkings sont gratuits à Olioule, là aussi on remercie la municipalité, bien sûr c'est très très important pour nous dans le système associatif. Ces fidèles, on les retrouve chaque année. Alors justement ça me permet de poser la question, on a un petit peu devancé, puisque vous le savez, je fais les salons, alors ce qui frappe justement, c'est que ça n'est pas nécessairement que des choses à voir. On peut aussi acheter, il y a les deux. Oui, on peut bien sûr. Ça, ça fait en parler. Ça c'est une exposition vente bien sûr de centons comme chaque année, bien sûr on peut acheter ces centons puisqu'on fait sa crèche. On peut également profiter des produits du terroir, parce qu'au niveau terroir, nous avons bien les nougats jonquiers qui sont présents sur Olioule comme tout le monde le sait, qui sont eux aussi des fidèles, puisque ça fait 28 ans qu'ils sont avec nous. Nous avons également les établissements Vives qui font l'huile d'olive et ça aussi sont des fidèles, parce qu'on aime bien retrouver nos fidèles exposants chaque année. Nous avons des gourmandises pour les enfants, nous avons des stands que nous agrémentons avec quelques décorations de Noël, ce qui permet un petit peu de décorer son sapin ou de décorer sa crèche. Nous avons également la céramique avec Madame Balme. Nous avons une multitude, puisque nous avons 27 exposants centonniers et 7 exposants du terroir. Dans un vieux moulin, si on pouvait le faire, on accueillirait beaucoup plus, parce que ce n'est pas extensible. Nous avons aussi pour principe de garder nos centonniers d'origine, parce que c'est vrai qu'on nous demande bien souvent, alors on ne peut pas venir exposer chez vous, vous comprenez, c'est toujours les mêmes. Mais Monsieur ou Madame, si on vous disait au bout de 10 ans ou 15 ans, on prend quelqu'un d'autre, on vous met dehors, est-ce que ça vous ferait plaisir ? Oui, et puis moi je regarde, parce que c'est, vous le savez, donc au niveau des salons, c'est ce qui frappe, c'est l'image que ça renvoie. Le cachet que ça donne, on en parle du cachet justement. Ah ben le cachet du Vieux Moulin, oui, Amen. Non, je parle du cachet de la manifestation en elle-même, des trois salles. La manifestation avec les trois salles, je ne ferai pas de publicité, mais une certaine radio nous a dit, allez on ne va pas être prétentieux, mais que c'était une des meilleures expositions de la région. C'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir des centons habillés, avec les centons Campana, donc c'est un plus pour cette manifestation, en dehors de tous ces centonniers qui sont avec nous depuis 28 ans. Je dis, il faut reconnaître qu'il n'y a pas photo, c'est une manifestation qui plaît, c'est une manifestation qui nous amène, les bus aussi le week-end, donc ça c'est très important, parce que c'est vrai qu'en semaine, c'est plus difficile d'avoir des clients, parce qu'on travaille, on n'a pas toujours le temps de venir après le service, on est ouvert de 14h30 à 18h tous les jours, sauf le 25 décembre, où nous fêtons Noël en famille, j'espère que tout le monde le comprend bien, et nous avons également les écoles, c'est très important pour les écoles, c'est un vecteur aussi de parler de la Provence, de parler des centons, de parler de la crèche, donc les écoles viennent nous rendre visite, on les accueille, et donc avec les professeurs ou les instituteurs, et bien ils sont très sages d'ailleurs, les enfants ne touchent pas, ils ont les mains derrière le dos, ce sont des consignes, parce qu'on part d'un principe ici, tu casses, tu payes, mais bon c'est vrai qu'avec les enfants on ne le ferait pas. Mais on regarde, alors donc la question que j'avais à poser, par rapport justement aux trois salles, qu'est-ce qui caractérise les trois salles ? Est-ce qu'il y a la salle du bas, et les deux salles, est-ce qu'on peut justement dire quelque chose, la différence qu'il y a entre les salles ? Les différences qu'il y a, si vous voulez, il n'y en a pas beaucoup de différences, parce que vous, alors la différence si on va dire, la différence c'est les centonniers, c'est-à-dire 4-5 centonniers sur le rez-de-chaussée avec la crèche, parce que vous pouvez le voir vous-même, on n'a pas trop de place, les autres centonniers sont à l'étage sur la première salle, et dans la deuxième salle, c'est la possibilité de nous mettre des produits du terroir, donc de pouvoir faire un tour entre ces centons et les produits du terroir, parce que les produits du terroir aussi doivent être présents, même s'ils ne sont pas nombreux, on met l'accent sur les centonniers, c'est une foire aux centons, mais le petit plus, ce sont les produits du terroir. Moi je ne sais pas, mais sans chercher la petite bête, quand on parle de la Provence et quand on voit une bouteille d'huile d'olive, moi je ne pense pas, je ne vais pas vous demander votre avis, je ne pense pas que ça n'est pareil, ça va ensemble pour moi. Non, non, d'accord, il faut qu'on reste dans le... La Provence, c'est les centons certes, mais aussi c'est l'olivier, on en a parlé à la fête de l'olivier, on est à Olioule en plus, si on n'a pas d'huile d'olive à Olioule, ce n'est pas la peine, si on doit prendre des exposants, sans vouloir faire l'un plus que l'autre, on prendra surtout des exposants du terroir avec huile d'olive et tout ce qui découle de l'huile d'olive, la tapenade, l'anchoyade, bref, tous les produits qu'on peut trouver autour de cette huile d'olive. Justement, on l'a fait récemment, vous savez qu'on a appris plein de choses, vous avez vu le sujet d'ailleurs. Pour la fête de l'olivier, oui, j'ai vu le sujet, on en a parlé pas mal, j'ai vu votre sujet qui est très bien fait d'ailleurs sur votre site, donc on apprécie toujours bien sûr, avec un petit peu de recul, parce que lorsqu'on le fait sur les premiers 48 heures comme la fête de l'olivier, on s'est dit, il y avait du monde, c'était bien, on a vu pas mal de choses, on a côtoyé des gens qui sont contents, qui ont eu la taille de l'olivier et beaucoup d'autres choses, des présentations sympas aussi, mais quand on prend un peu de recul, on a toujours plaisir à revenir un petit peu en arrière. D'autant plus qu'on essaye justement de faire parler les gens et qu'ils nous apprennent des choses et je pense que là, véritablement, c'est mon sentiment, ça a été le cas. Oui, tout à fait, on a fait parler les gens à la fête de l'olivier. Et je voudrais juste revenir sur la Foire aux Centons, où nous sommes actuellement. J'ai quand même, on a des sponsors, bien sûr, donc là, il faut remercier les sponsors. On en a quelques-uns qui nous sponsorisent. On a également un sponsoring au niveau fleurs, parce que nous avons le club Interflora du Var qui nous sponsorise. Donc chaque dimanche, il offre deux compositions florales aux visiteurs qui viennent nous voir, qui sont mises en forme par la Rose d'Oraoulioule. Donc on posait une question, très très simple en général, le dimanche. On posait une question, très simple sur cette Foire aux Centons, puis le premier ou la première qui vient nous répondre, première personne, a le plaisir de repartir avec la composition florale offerte par le club Interflora du Var. Moi, je ne peux pas venir ici, parce que quand vous venez là, il y a des gens, il y a des gens qui sont là, et qui, justement, passent leur temps. C'est les gens de votre assoce. On va dire le mot entier, association. Il faut parler, justement, des gens qui sont là, qui donnent leur temps, qui, je suppose, aussi apprécient ce qu'ils font, parce que c'est un certain cachet. On ne peut pas le nier, quand même. C'est toujours très difficile, vous savez, quand on met en place, tous les bénévoles de l'association participent, et nous avons des bénévoles extérieurs, quelques bénévoles extérieurs, qui viennent nous aider pour la mise en place, pour démonter également, parce qu'il faut démonter, je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même une semaine pour démonter, et 15 jours pour mettre en place. Et ces bénévoles, eh bien, font les permanences. Et ça, les permanences, ce n'est pas toujours très simple. Ces permanences, ce n'est pas facile à gérer, parce qu'il y a des petits aléas dans la vie, je veux dire, on n'a pas toujours le temps de ci, le temps de là, donc, eh bien, c'est à mettre en place. Mais, je vais dire, touchons du bois, depuis quelques années, avec les bénévoles, j'ai une équipe extraordinaire, bien sûr, qui est là, j'ai une équipe de bénévoles qui, toute l'année, eh bien, se donne à fond. On en parlait, j'ai eu le jour de l'inauguration, j'en fais part dans mon discours d'inauguration, bien sûr aussi, mais sans les bénévoles, en tant que président, je ne suis rien du tout, quoi. Je veux dire, s'il n'y a pas les bénévoles derrière, ce n'est pas la peine que je sois président. Donc, un président se doit de remercier comme il se doit ses bénévoles. Donc, c'est vrai qu'à la fin de la foire, on se retrouve un petit peu pendant la mise en place. On se fait un petit repas tranquille, ça fait partie un petit peu du jeu, puis c'est très convivial. Et à la fin, on les remercie par un petit pot avec la présence de M. le maire. Mais ces bénévoles, c'est très important. Et puis, ils sont dévoués, quoi. Je veux dire, je me demande. Enfin, moi, je me pose la question, parce que j'ai repris la suite de l'association. C'est l'épouse de M. le maire, Michel Beneventi, donc, qui m'a demandé. Donc, j'étais un petit peu sceptique sur l'association. Enfin, sceptique, dans le bon sens, quoi. Je veux dire, est-ce que je vais y arriver ? Et puis, je me rends compte qu'au bout de 12 ans, je suis toujours là, quoi. Alors, peut-être, le comité des fêtes m'a amené pas mal de choses, m'a amené dans le bénévolat, parce que je ne connaissais pas le bénévolat avant d'entrer au comité des fêtes. Donc, c'est le comité des fêtes, c'est les donneurs de sang dans le bénévolat, c'est Solidarité Oululez, avec notre trésorier Albersioni, que vous avez vu tout à l'heure. C'est l'association Oulule d'abord. C'est beaucoup de choses, donc beaucoup d'investissements. On va dire, de la fatigue, on n'y pense pas, parce que si on pense à la fatigue, on ne fait plus rien. Et puis, quand on n'est pas tombé dedans, mais qu'on adhère avec ceux qui sont tombés dedans, je pense qu'on peut faire de très bonnes choses.